Salut, c'est Eve de Sonovan.com, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ici, je vais te parler matos dans les moindres détails pour que tu n'aies plus aucune question. Bon, bien sûr, si t'en as toujours, tu peux me les poser en commentaire, j'y répondrai. Conçue pour les artistes en quête du son parfait, les guitares Takamine sont le choix incontournable des musiciens pour leur fiabilité et leur polyvalence. Porte de son expertise, Takamine a récemment lancé une nouvelle série que nous allons voir aujourd'hui, la Global Line. Takamine est une marque de guitare acoustique légendaire fondée en 1959 au cœur de Sakashita, au Japon. Elle est célèbre pour son mariage parfait entre artisanat traditionnel et innovation technologique, en utilisant des bois sélectionnés pour leur résonance exceptionnelle et des composants électroniques de pointe. La série Global Line de Takamine tire son épingle du jeu en proposant une gamme de guitares extrêmement simple dans sa conception et sa finition. L'objectif principal de la marque est de mettre en avant le son et la qualité des essences de bois sélectionnées plutôt que la finition esthétique de celle-ci. Même s'il est important de jouer sur une guitare que nous trouvons magnifique, il ne faut pas en oublier que c'est vraiment le son qui va vous faire vibrer. Takamine souhaite donc, en créant cette nouvelle série, la Global Line, montrer qu'il est possible d'avoir une guitare d'une manufacture extrêmement soigneusement élaborée à un prix très abordable. La gamme se compose de 4 modèles, 2 formats Dreadnought et 2 formats Nex. Le format Nex est typique à Takamine. Ses courbes se rapprochent d'une mini-jumbo, mais ses propensions sont plus proches d'une OM, Orchestra Model. Sous-titrage Société Radio-Canada Au niveau des specs communes, on retrouve un diapason court de 24,8 au lieu de 25,5, que l'on retrouve plus habituellement sur des guitares acoustiques traditionnelles. Ce qui nous permettra d'obtenir un son légèrement plus sombre, mais surtout un confort de jeu optimal avec des cordes qui seront moins en tension et qui seront donc plus faciles à jouer, par exemple pour des tirées de cordes, ou alors même pour les fameux accords barrés. Elles sont bien évidemment toutes équipées d'un système de préamplification. On retrouve ici le préample TP3G de la marque Takamine, avec le volume général, un EQ 3 bandes, donc basse, médium et aiguë, et un accordeur intégré, parce que ça c'est quand même vachement pratique. Alors on va commencer avec les modèles GLN11 et GLD11. Alors GLN11. GL pour Global Line, donc le nom de la série, N pour Nex, le format de la caisse, et enfin 11 pour la combinaison d'essence de bois qu'elle possède, ici, Okume-Acajou. Effectivement, la GLN11 possède une table en Okume, c'est un dérivé de l'Acajou, elle va être massif, ainsi que des éclisses et un dos en Acajou. Cette combinaison d'essence de bois vous permet d'obtenir un son doux et feutré, plus chaleureux qu'avec un modèle possédant une table en épicéa de Sitka. Son format, typé mini-jumbo-om, est adapté pour un jeu en finger-picking, mais conviendra parfaitement si vous souhaitez vous accompagner au champ. Sous-titrage ST' 501 Le modèle GLD11 est en réalité exactement le même modèle que la GLN11, avec comme seule particularité d'avoir un format de caisse Dreadnought, le D, dans la REF GLD11. On y retrouve la table en Okume massive, ainsi que le dos et les éclisses en Acajou. Le format Dreadnought te permet d'obtenir une projection de son plus importante qu'avec un format annexe. Elle est donc idéale pour de la rythmie pure. Ensuite, les modèles GLN12 et GLD12. Bon, ok, à ton avis, si tu lis ces deux références, qu'est-ce qui, selon toi, va changer par rapport aux deux modèles que je viens de te présenter ? Allez, je suis sûre que tu as trouvé, non ? Tu vois pas ? Bon, en vérité, c'est super simple. La différence, c'est qu'ici, nous n'avons pas le chiffre 11, pour indiquer la combinaison d'essence ukume, acajou, table d'eau et éclisse, mais le chiffre 12. Il nous indique donc que nous avons une table en épicéa massive, donc ça, il faut le savoir, c'est vrai, avec le dos et les éclisses qui sont en acajou. L'épicéa est un bois apportant plus de clarté et de définition dans le son que l'acajou. Les modèles GLN-12 et GLD-12 sont adaptés à un style de musique plus varié et légèrement plus polyvalent que les modèles GLN-11 et GLD-11, qui, eux, sont plutôt orientés blues rock. Elles sont également disponibles en forum Annex et Dreadnoughts. Sous-titrage ST' 501 Bien évidemment, ce choix est suggestif, alors je te conseille de t'orienter vers le modèle qui te plaira le plus niveau sonorité et bien évidemment confort de jeu. C'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu sais désormais tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle série Takamine Global Line. Tu retrouveras bien évidemment les liens des guitares dans la barre d'infos. Tous les modèles sont dispo sur notre site sonovente.com ou dans nos mags de Palaiso, Reims et Troyes. Je te laisse t'abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux si tu veux louper aucune sortie de produit, aucun événement ou encore aucun jeu concours. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !